L'histoire de Kurugiri dans My Hero Academia. Avant d'être Black Mist, Kurugiri était un humain appelé Oboro Shirakumo. Il était élève de la seconde A au lycée Yue et a rencontré Shota et Izashi et son devenu meilleur ami. Malheureusement, lors de son stage des héros, un méchant provoqua une destruction massive dans la ville. Oboro créa alors un nuage afin de sauver les civils, mais parce qu'il protégeait les enfants, Oboro se retrouva sans défense et se fit écraser par les décombres. Après sa mort, son corps a été récupéré par All for One et a été amené au docteur Kiyudai qui a combiné divers altères pour créer le Nomu appelé Kurugiri. All for One a utilisé Kurugiri pour l'aider à superviser ses différents projets et surtout pour superviser le développement de Tomura. Mascarade souterraine Afin d'obtenir plus d'altères et de mener d'autres affaires illicites, All for One organise la Mascarade souterraine, un tournoi de combat clandestin. Le tournoi dure plusieurs jours, de sorte que les rumeurs de trafic de drogue et la disparition de plusieurs combattants clandestins attirent l'intention du héros O'Clock qui décide de participer sous le personnage de The Reaper afin d'obtenir des preuves. De même, le même jour, une jeune roomie infiltre également l'événement défiant toutes les personnes présentes de la combattre et transformant la compétition en une bataille à sens unique. A cause de ce dernier, All for One reconsidère son projet d'abandonner l'arène et décide de récolter des altères plus précieux. Soudain, l'alarme se déclenche, suivi d'un gaz qui commence à affluer dans l'arène. Ceux qui respirent le gaz reçoivent un boost d'altère lorsqu'ils perdent le contrôle et deviennent fous. Puis, avec l'aide de Kuroguiri et de son portail, All for One met la main sur plusieurs des personnes touchées par le gaz et leur vole leur halter. All for One, ayant peur d'échouer dans son objectif, demande à Kuroguiri ce qu'il doit faire. Il répond que, afin d'éviter tout revers, il a déjà envoyé l'homme cagoulé sur les lieux. O'Clock et ses alliés se retrouvent face à face avec l'actif envoyé par All for One menant un combat intense. All for One est ennuyé de ne pas pouvoir voir clairement la bataille en raison de la destruction de la plupart des caméras de sécurité ainsi que des spectateurs paniqués qui gênent. Il envisage de nettoyer l'arène lui-même, mais Kuroguiri n'est pas d'accord, car il pense que toute escalade supplémentaire pourrait invoquer All Might sur place, irritant encore plus All for One. Il décide alors de laisser la situation se régler d'elle-même. Pendant le combat, O'Clock se rend compte que l'homme à capuchon est un ennemi très dangereux à affronter seul. Alors lui et Kendo le distraient assez longtemps pour que Rumi s'échappe et avertissent une force de police alliée au héros d'appeler All Might. All Might arrive alors et bat toutes les personnes transformées par All for One en un éclair. En raison de l'approche d'All Might du lieu du combat, Kuroguiri utilise son alter pour récupérer rapidement l'homme cagoulé alors qu'il crie en disant qu'il peut encore se battre. Plusieurs années plus tard, Kuroguiri a continué à aider All for One dans divers efforts, y compris son travail de développement des Brainless. Il est finalement chargé de superviser directement Tomura. S.I.A. Avec le Brainless et une armée de méchants, Tomura et Kuroguiri font éruption dans le simulateur de catastrophe et d'accident. Il apparaît ensuite devant la classe d'étudiants en fuite, se présentant comme la ligue des vilains. Il continue en disant que leur mission est de tuer All Might et se demande pourquoi il n'est pas là. Katsuki et Eiijiro attaquent Kuroguiri, mais leurs attaques traversent simplement le méchant. Il utilise ensuite son alter pour téléporter les étudiants dans diverses zones du domaine. Après cela, Kuroguiri combat numéro 13. Kuroguiri utilise son alter contre l'alter de 13 en déformant le trou noir du héros contre elle. Alors que l'alter de 13 commence à la transformer en poussière, Kuroguiri dit que son expérience de combat est bien inférieure à celle des autres héros car elle se spécialise uniquement dans les secours en cas de catastrophe. Après avoir neutralisé 13, Kuroguiri tente d'empêcher Tenya de s'échapper sachant que l'évasion de Tenya mettrait la ligue des méchants en danger, mais il est intercepté par Mezo. Alors que Tenya atteint la sortie, Kuroguiri tente de l'attaquer à nouveau, mais Ochako, voyant une partie physique de lui, est capable de l'attraper et d'utiliser sa gravité zéro pour le faire flotter dans les airs, l'arrêtant avec l'aide de Hanta et Rikido. Après avoir été projeté en l'air, Kuroguiri décide d'avertir Tomura et se téléporte. Il apparaît devant Tomura et l'informe de la situation, lui disant qu'il a neutralisé 13, mais n'a pas réussi à empêcher l'un des étudiants de s'échapper à la grande frustration de Tomura. Réalisant que l'étudiant évadé ira très probablement trouver des dizaines de héros professionnels qu'il ne pourra pas vaincre, Tomura décide de battre en retraite, mais pas avant de tuer tous les étudiants. Tomura et le Brainless attaquent Izuku, Tsuyu et Mineta, mais avant d'avoir une chance de les blesser, All Might arrive sur les lieux. Tomura décide de poursuivre sa mission. All Might commence par frapper le Brainless, mais la créature absorbe l'impact. All Might pense qu'il peut épuiser le Nomu et utilise un puissant coup pour écraser le Brainless dans le sol. Cependant, Kuroguiri intervient utilisant son alter pour sauver le Nomu et permettant à Brainless de renverser la situation sur All Might. Le Brainless utilise l'ouverture pour saisir le point faible d'All Might, tandis que Kuroguiri l'entraîne lentement vers la porte de distorsion pour accomplir son devoir d'éviscérer All Might. Alerté du péril d'All Might, Izuku se précipite pour l'aider. Kuroguiri coupe Izuku et se prépare à le détourner, mais Katsuki apparaît et frappe Kuroguiri et le coince, l'empêchant d'utiliser son alter. Kuroguiri est ensuite libéré lorsque le Brainless tend à attaquer Katsuki, mais All Might intervient et le bat. Tomura et Kuroguiri tendent d'attaquer All Might, mais ils sont interceptés par Izuku, ce qui donne au héros suffisamment de temps pour arriver à S.I.A. Ils sont ensuite aspirés dans le tronc noir de numéro 13 et sont apparemment transformés en poussière, mais Kuroguiri utilise son alter à la dernière seconde pour le ramener, lui et Tomura, dans leur cachette, évitant d'être appréhendés. Une fois arrivés à leur cachette, All For One leur demande à l'aide d'un moniteur où se trouve le Brainless. Kuroguiri rapporte avec regret qu'ils ne connaissent pas les coordonnées du Nomu car elle a été jetée loin et qu'il n'a pas pu localiser son emplacement. Tain. Kuroguiri amène Sain à la cachette de la ligue des vilains pour rencontrer Tomura. Cependant, la rencontre entre Stain et Tomura tourne mal. Kuroguiri demande à la voix mystérieuse sur le moniteur si tout va bien pour continuer la réunion, mais la voix ordonne à Kuroguiri de leur permettre de continuer, disant que la rencontre de Tomura avec Stain stimulera la croissance de Tomura. La rencontre entre Tomura et Stain se transforme en bagarre. Kuroguiri tente d'intervenir, mais Stain le blesse et l'empêche de bouger. Après que Stain et Tomura aient déclaré leur intérêt commun à détruire la société actuelle, Stain rétablit la mobilité de Kuroguiri et exige son retour à Ossou. Kuroguiri téléporte Stain et Tomura à Ossou. Après que Stain soit parti terminer ses affaires, Tomura se plaint de la prédiction constante de Stain, ce à quoi Kuroguiri répond qu'il ne devrait pas se moquer de Stain pour sa prédication et déclare que les méthodes crapuleuses de Stain ont produit d'excellents résultats, ce qui intrigue Tomura. Tomura ordonne à Kuroguiri de libérer des Nomus. Kuroguiri téléporte alors trois Nomus à leur emplacement et Tomura ordonne aux Nomus d'attaquer Ossou. Tomura, à l'aide de jumelles, regarde Stain tuer le Nomu ailé et s'énerve que rien ne se passe comme il le souhaite. Après que les deux autres Nomus ont été arrêtés, Tomura désintègre ses jumelles par colère. Examen final Giran amène deux candidats à la cachette, Imiko et Dabi. Tomura se met par la suite en colère contre eux pour avoir parlé de Chizome et se prépare à les attaquer. Alors que les trois s'affrontent, Kuroguiri utilise son alter pour arrêter le combat. Il dit à Tomura que l'expansion de la Ligue est nécessaire pour réaliser ses souhaits. Il lui demande alors de ne pas refuser leur aide. Quand d'été, Tomura décide d'organiser une opération pour kidnapper Katsuki avec les nouvelles recrues de la Ligue des Vilains. Dans la cachette de la Ligue, Kuroguiri se demande si l'escouadron Genesis sera capable de gérer la mission. Kuroguiri arrive alors au camp d'entraînement afin de récupérer Spiner et Magnette. Après cela, Kuroguiri se rend au point de rendez-vous de l'escouadron Genesis et bloque Izuku, Mezo et Shoto avec sa brume noire. Tout en bloquant les jeunes héros, Kuroguiri éloigne Imiko et Toys du camp d'entraînement. Kuroguiri éloigne également Compress et Dabi qui ont capturé Katsuki. Raide contre l'alliance des Super Vilains Après avoir ramené la plupart des membres à la cachette de la Ligue des Méchants, Kuroguiri est présent lorsque Tomura parla Katsuki retenue. Soudain, All Might fait irruption avec Joe Sylvester et retient Kuroguiri ainsi que les autres de la Ligue des Vilains. Tomura ordonna à Kuroguiri de leur envoyer tous les Brainless. Cependant, Kuroguiri n'est pas capable de téléporter les Nomus car ils ne sont plus à proximité des portails. Refusant de laisser les héros professionnels gagner, Tomura ordonna Kuroguiri de créer des portails. Cependant, Kuroguiri est assommé par Headshot qui a utilisé son alter pour entrer dans le corps de Kuroguiri et l'assommer. Sorti de nulle part, des Nomus apparaissent d'un mystérieux liquide qui prend les héros professionnels au dépourvu. Kuroguiri, inconscient ainsi que la Ligue des Vilains et Katsuki sont téléportés par le mystérieux liquide vers l'entrepôt détruit par la Ligue des Méchants où se trouve All for One. Avant qu'ils ne puissent fuir, All Might arrive rapidement sur place et se bat contre All for One tandis que les autres tentent de fuir et de capturer à nouveau Katsuki. Mais échouent quand Izuku, Eijiro et Tenya parviennent à sauver Katsuki. Comprenant qu'ils ont perdu, All for One utilise son activation forcée de l'alter pour activer le portail de Kuroguiri créant ainsi un portail par lequel la Ligue peut s'échapper. 8 préceptes de la mort Après un combat intense contre All Might, All for One est vaincu et emprisonné dans Tartarus. Sa perte a considérablement affaibli la Ligue et maintenant, sous le commandement de Tumura, il tente de se réorganiser et de reprendre des forces. Kuroguiri se souvient que All for One lui avait parlé d'un pouvoir qu'il avait laissé derrière lui et qu'il pourrait utiliser pour protéger Tumura s'il était attrapé ou tué. Kuroguiri l'explique à Tumura et lui demande la permission de récupérer ce pouvoir. Au cours de la bataille entre les héros et Overhaul, Grand Torino et Naomasa ont réussi à retrouver Kuroguiri avec l'aide de témoignages oculaires et à le maîtriser. Grand Torino dit à Kuroguiri que s'il l'arrête, la Ligue s'effondrera. Alors que Naomasa met en garde Grand Torino contre l'altère de Kuroguiri, Black Mist demande à Grand Torino s'il est au courant des rumeurs selon laquelle un homme sauvage apparaît dans les montagnes où il se trouve. Grand Torino préférait que Kuroguiri lui raconte tout cela derrière les barreaux. Soudain, un bruit énorme se répercute dans la zone et attire l'attention de Grand Torino. Un énorme homme bestial qui domine les arbres apparaît avec une radio autour du cou, ce qui surprend Grand Torino. Kuroguiri déclare que l'homme sauvage est l'un des fidèles serviteurs de All for One, Giganto Machia. Par la suite, Grand Torino a placé Kuroguiri en garde à vue au prix de permettre à Machia de s'échapper. Guerre de libération du Père Anormal. Après avoir été capturé par Grand Torino et le détective Naomasa, Kuroguiri fut envoyé au Tartarus. Une fois sur place, il ne montre aucun signe d'aveu ou de divulgation de quoi que ce soit à propos de la Ligue. Mais il découvre que la base de son alter ressemble à l'alter nuage d'Oboro. Shota et Izachi sont appelés au Tartarus et informés de ce qui a été découvert. Ils expliquent qu'il est inconscient car sinon il activerait son alter. Shota utile son alter, mais Izachi note que la brume ne se dissipe toujours pas du visage de Kuroguiri. Il pose ensuite des questions sur Tumura et demande où il se trouve et s'il a été capturé. Shota observe que Kuroguiri se soucie vraiment de Tumura et Kuroguiri dit que c'est son devoir de prendre soin de lui. Shota se souvint alors de la façon dont Oboro prenait également soin des autres et Black Miss se demande de quoi il parle alors que Shota enlève ses lunettes et crie à Oboro les larmes aux yeux en disant que s'il est toujours là, quelque part, alors les trois deviendront des héros ensemble. Shota a continué à parler à Oboro à l'intérieur de Kuroguiri. Kuroguiri a nié de savoir de quoi il parlait et a dit qu'il était Kuroguiri. Mais tout à coup, Oboro a pu briser le brouillard de Kuroguiri et donner un indice sur un hôpital avant que Kuroguiri ne tombe inconscient. Traque des vilains Quelques temps après la percée de Shota et Isashi, il fut décidé que Black Miss ainsi que les autres Nomu capturés seraient secrètement transportés du Tartaros à l'hôpital central pour des recherches réparatrices. Quelques semaines après la guerre du Front de Libération du Paranormal, Shota, hospitalisé, rend visite à Kuroguiri et lui parle tous les jours. Jusqu'à présent, il n'a pas fait beaucoup de progrès avec lui. Il reste toujours inconscient, mais il ne perd pas espoir.